Je m'appelle Élise, je suis une jeune architecte diplômée de l'École d'Architecture de Nantes depuis juillet 2015. J'ai obtenu mon diplôme en proposant un travail autour du hip-hop avec une scène nomade. On a commencé le projet en rencontrant un danseur hip-hop qui s'appelle Sofiane Joigny. J'ai pris le temps avec Sofiane de comprendre l'historique, de comprendre les racines et le développement aux États-Unis jusqu'en Europe, en France du hip-hop. Ensuite, il m'a fallu observer les danseurs. J'ai pu faire auprès de Sofiane, auprès de KLP ou auprès des danseurs qui venaient danser ici librement tous les jeudis soir. Finalement, tout en travaillant, je pouvais juste faire deux pas de côté et observer du coin de l'œil ou vraiment me déplacer et être au cœur de la danse. Le hip-hop, pour moi, était composé d'un art pictural avec le graffiti, d'une danse, d'une musique et d'une attitude. Et pour que ce soit un art complet, à mon sens, il manquait quand même l'architecture. C'est quelque chose d'un peu compliqué quand même, même pour les architectes. Donc, en fait, tensegrité, ça peut se traduire par autotendant. Donc, le principe, c'est tout simplement imaginer des éléments lourds qui vont être positionnés dans les trois dimensions et tenir en équilibre dans un océan de tension. C'est vraiment un jeu entre un équilibre de force, compression et tension qui vont former un tout stable. Après, ça peut paraître complexe parce que déjà, l'esthétique en soi est originale et complexe. Ça fait un enchevêtrement de formes, de câbles, de barres. Mais finalement, les principes de base sont juste un équilibre de force. Et en travaillant sur ces mots-clés de force, équilibre, tension, compression des os, des muscles, du danseur, j'ai transposé ça au principe de la tensegrité. Et en gros, pour moi, ce principe structurel, architectural, correspond à une sorte de métaphore de l'os et du tendon du danseur. Danségrité, c'est la contraction de danse et danségrité. Donc, danségrité, c'est ce principe architectural. Et du coup, la danse, c'est parce que finalement, je ne m'arrête pas juste au mouvement hip-hop. C'est quelque chose qui peut correspondre à simplement le mouvement dans l'espace. Et donc, pour moi, tout mouvement dans l'espace est une chorégraphie, est une danse. Danségrité, c'est une scène qui est un tord. Un tord, c'est un cercle en trois dimensions, avec une épaisseur. Le travail de métaphore du mouvement, de métaphore vraiment du corps qui va travailler la chorégraphie dans l'espace, va se faire dans cette épaisseur du tord, donc dans cette épaisseur de la scène. Donc, il faut savoir que cette scène, ce n'est pas une scène comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une scène avec des fauteuils, avec une black box, et puis un rapport d'échelle artiste-spectateur. C'est quelque chose qui va vraiment aplanir ce rapport-là. Ça va être un rapport horizontal, un peu comme dans l'art de la rue. Le spectateur et l'artiste vont être au même niveau et des interactions peuvent tout à fait apparaître à tout instant. Donc, c'est une scène qui va demander qu'on s'y déploie, qu'on s'y déplace, qu'on prenne le temps de rentrer dedans, qu'on s'y installe ou juste qu'on la traverse. Plus on charge, c'est-à-dire plus les gens vont essayer de s'asseoir ou grimper sur la scène, plus elle va devenir stable. C'est une scène qui peut supporter un poids qui va s'ajouter comme ça avec les spectateurs. On ne vient pas juste pour observer la danse, on vient vraiment pour s'imprégner de la danse et puis pour danser soi-même. Il y a vraiment une interaction qui doit se jouer entre les artistes et les personnes, les badauds, les habitants. Pour le moment, je suis en train de communiquer dessus. J'ai pu rencontrer pas mal de danseurs, surtout du milieu hip-hop, quelques producteurs également du monde du hip-hop qui mettent en place des grands événements, soit à Nantes, soit à Paris. Ces personnes sont généralement plutôt emballées et intéressées. Les danseurs ont envie de créer des chorégraphies à partir de l'architecture, donc moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir que ce travail de correspondre aux danseurs hip-hop par l'architecture, finalement, en fait, eux, les inspirent pour redanser. Donc, c'est comme si ça venait de nourrir un nouvel hip-hop et ça, c'est formidable. Mais du coup, c'est quelque chose qui demande encore un petit peu de temps au niveau de la technique. Il faut passer par des études qui vont améliorer, perfectionner, peut-être faire descendre les coûts de fabrication, puisque pour le moment, c'est quelque chose qui demande à être fait sur mesure. Voilà, essayer d'optimiser au maximum toutes les petites techniques pour accrocher, du coup, le son, la lumière, apporter tout l'univers du théâtre à cette scène nomade. Terminer de travailler sur l'aspect technique, continuer de valoriser la scène et de communiquer dessus. Et puis, voilà, trouver des personnes qui sont prêtes à rentrer dans la danse avec moi et réaliser ce projet pour permettre à tous ces danseurs d'en profiter et de s'amuser. C'est vraiment le maître mot, c'est de créer ensemble et que ça profite à tout le monde.